Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Riverstone Excervator Donc on est parti dans ce gameplay et aujourd'hui on a plein de missions à effectuer Mais avant ça je vais vous présenter un petit peu comment on va gérer ces machines Donc vous avez les pédales qui se trouvent juste à droite de votre écran Qui sont les pédales de frein et d'accélérateur Vous avez le volant qui est juste à gauche de votre écran Avec le levier de vitesse Donc vous avez également un minuteur qui se trouve juste à gauche de votre écran Donc là en l'occurrence il nous laisse 3 minutes et 30 secondes pour effectuer chaque mission les amis Et donc notre mission aujourd'hui c'est tout simplement de dégager les roues De débarrasser tout ce qui est en trop les amis Donc on est parti pour ça, hop là on va faire une petite marche arrière Et là on va déverser toute la portion qu'on a pris dans le camion jaune Vous allez voir, vous allez vite comprendre Voilà super Donc je vous ai laissé le lien du jeu dans la description si vous voulez tenter votre chance N'hésitez pas à le télécharger, c'est un jeu vraiment sympa Qui demande pas mal de réflexes Donc je vous conseille fortement de le télécharger Alors donc là on va faire comme ça Hop on va avancer un petit peu ici Et on va tout verser dans le camion Hop là donc oui c'est un complet On va passer à la deuxième tâche Donc la deuxième tâche qui est de verser tout ça à un endroit précis Donc on va aller voir ce que c'est l'endroit précis On va aller avec le GPS Ça l'aide de la flèche rouge On va suivre la route Donc c'est un jeu où on peut varier les différents modes de déplacement au niveau des véhicules Donc vous avez des fois le volant Et des fois vous avez les flèches C'est au choix Vous pouvez le choisir dans ce link-play Donc c'est pas mal intéressant Voilà je vais faire quand même attention à ne pas reverser tout ce qui se trouve dedans Allez on va continuer Il nous reste 3 minutes pour effectuer la mission Au niveau du timing en général ils sont très très généreux Donc pour ceux qui pourraient débuter dans ce genre de jeu N'hésitez pas à prendre votre temps Là on va mettre un petit parking juste ici Et on va verser tout ça dans l'eau Voilà Et on passe à la prochaine mission Donc là je pense qu'avec le marteau-piqueur On va aller détruire des grosses pierres qui gênent la route Donc c'est parti Allez on va Nous on va aller détruire des grosses pierres On est bientôt arrivés, allez on rentre, on va faire un petit effort. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voyons voir comment on va manier cet engin. Vous voyez, vous avez les différentes flèches, les différents leviers pour maîtriser ça. Pour maîtriser cette machine. C'est parti. On va aller détruire tout ça. On va aller détruire cette tier. C'est parti. Hop, hop, hop. Une paire de détruis. Et on passe à la deuxième. Super. Nickel, on a récolté nos trois points, nos trois étoiles. Et on passe à la prochaine mission. Donc là, pour cette fois-ci, on nous laisse 5 minutes. 5 minutes pour effectuer la mission. Donc c'est parti. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas de 10 minutes pouryim C'est parti ! Alors là, on va aller récupérer l'arbre qui est juste là, je pense. Donc là, on va manier cet engin. Je ne vous montre pas que c'est un peu compliqué quand on ne sait pas y faire. Une fois qu'on prend la main, franchement, c'est un regard. On va avoir quand même beaucoup de bons réflexes. Hop là ! Super, on l'a récupéré. Et on va les débarrasser, juste là. Rien de faire pareil, de l'autre côté, donc c'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Hop là ! Allez, super, on est arrivé ! Donc voilà les amis, c'est bientôt la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche. Moi je vous laisse sur la fin de la séquence et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501